On va aller bientôt sur le terrain à Port-Cartier, retrouver mon collègue pour faire le point de ce qui se passe là-bas. Mais d'abord, regardons le portrait plus large de la situation des incendies de forêt avec vous, Marc-Antoine Lemoignant. Donc, il y a toujours quatre feux hors contrôle, dont trois qui sont autour de Port-Cartier. Oui, voilà Marie-Ève, quatre feux qu'on surveille depuis hier après-midi. Il y en a deux qui sont plus menaçants, violents, nous révèlent les autorités dans un point de presse ce matin. Le premier aux abords du lac Walker, où il a été découvert hier après-midi, couvrait une zone d'environ 50 hectares, fait maintenant plus de 900 hectares. Ça montre évidemment que les feux ont pris en vigueur en ampleur au cours de la journée d'hier. Également celui aux abords du lac Morin. Bref, évidemment, se situe tout près de la ville de Port-Cartier. On est environ à 13 kilomètres de la ville, 11 kilomètres du pénitencier de Port-Cartier, où on a dû évacuer 1000 personnes pour le moment vers la ville de Baie-Comeau. On parle des personnes au nord de la route 138. Évidemment, on a mis à la disposition des sites, dont l'aréna Henry Leonard, également des sites pour les véhicules récréatifs. Vous allez voir ces images où en deux heures seulement, on a mis tout à la disposition des personnes pour évidemment leur venir en aide. Pourquoi ne pas les avoir envoyés vers cette île? C'est simple parce que là-bas aussi, il y a des avis d'évacuation, de préalerte sur certains secteurs, ce qui fait qu'on ne peut pas accueillir ces personnes. On parle de deux feux hors contrôle, ceux que je vous ai présentés dès le début, où les pompiers forestiers de la Sop-feu ne peuvent s'y attaquer pour le moment. On s'est entretenu avec le maire de Baie-Comeau au cours des dernières minutes. On dit que tout s'est mis en branle très rapidement, en deux heures seulement hier soir, après quelques échanges de texto avec le maire de Port-Cartier. Il y a déjà des sinistrés qui sont arrivés au centre d'hébergement. Écoutons. Il y a des gens qui sont déjà au centre d'hébergement. On a communiqué hier soir aussi avec des épiciers et avec les pharmacies que si le besoin se faisait sentir, les pharmacies et les épiceries étaient prêtes à rouvrir plus tard pour prêter main-forte. Alors, je vous dirais, pour l'instant, tout se passe rondement. Puis, on est prêts à faire face à l'arrivée d'autres personnes de Port-Cartier. Je vous dis en terminant qu'on travaille à réactiver le même programme d'aide financière qui avait été mis à disposition des citoyens touchés par les feux de forêt sur la Côte-Nord l'année dernière. Une somme de 1 500 $ par résidence principale évacuée. Ce sera mis à la disposition des résidents citoyens au cours des prochaines heures, prochains jours, sur la page dédiée aux feux de forêt sur Québec.ca. Merci, Marc-Antoine. Évidemment, on continue de suivre d'heure en heure les mises à jour. Merci. Au revoir.